J'en peux plus, là, d'être réveillée tous les matins par votre réveil de merde, là, vous croyez quoi, que vous êtes le centre du monde ? Non, mais là, on parle de sujets graves, quoi, harcèlement sexuel. J'aimerais bien savoir, c'est quoi ton rapport à ce sujet-là ? Non, mais les folles, c'est la prête de port, oui. Non, mais ça va pas ou quoi ? Elle a de quoi, droite ? Mais de quel droit ? Elle a le droit de ma chute-tour, là, non, mais... Pule. P.I. Vous vous vachez de ma fille parce qu'elle fait des terrains en hauteur ? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Vous avez pensé à mettre des boules qui es ? Etagère. Etamère, non, euh... Je t'ai préparé un petit cadeau sans personne naturelle pour te détendre. Pourquoi tu trouves que je suis tendue ? Allô, ta maman. Vous allez redécouvrir les joies de l'écoute. Pourquoi vous parlez de portes comme ça ? Euh, pardon, qu'est-ce qu'on disait ? Bah, vous, rien, et puis moi, c'était pas très intéressant, je crois. Alors, viens, attends-le. Pascal Elbet signe une comédie romantique drôle et sincère sur la perte de l'audition. Entre drame personnel et quiproquo irrésistible, attention aux éclats de rire. On est fait pour s'entendre, tendresse et chamaillerie, ce samedi à 20h30 sur B1.